Je baignais, je dessinais à l'âge je dirais d'une dizaine d'années et c'est mon père qui m'avait acheté lorsque j'avais peut-être 11 ans la première fois des tubes de peinture à l'huile et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à copier des images de paysages imprimés bien sûr et c'est ainsi que j'ai commencé à aimer la peinture. Nous vivons en pleine campagne en pavière du nord et j'avais passé toute l'année, presque toute l'année dehors ou dans les vergers ou alors dans la forêt derrière ou dans la rivière Main en bas de la vallée où j'avais appris à nager dans les lacs et dans la rivière et ainsi ces années m'ont marqué vraiment pour la vie. J'avais commencé en 72 d'abandonner la peinture et à commencer mon travail dans et avec la nature vraiment en coupant très nettement d'une journée à l'autre j'avais arrêté la peinture et je me suis dit au lieu de peindre c'est à dire de travailler d'une manière plus ou moins artificielle le temple ma vie qui est la nature d'aller carrément carrément directement dans la nature et travailler avec et dans cette nature en utilisant uniquement les matériaux de la nature et justement cette pureté qu'utiliser uniquement les matériaux de la nature sont devenus le coeur même de mon travail je travaille comme un ouvrier c'est très physique et c'est la rencontre avec les matériaux avec les phénomènes avec tout ce qui m'entoure dans la nature il est vrai que je suis toujours très attiré par l'eau partout par les paysages de toutes sortes ça commence avec un tout petit trou d'eau une flaque d'eau une mare un lac la mer chaque fois l'eau m'attire même quand je suis chez moi quand je me promène quelque part d'abord souvent je consulte la carte et je me dis où je trouve une tâche bleue on va y aller pour voir ce qui se passe là sur place quand je me trouve en face d'une mare par exemple ce que je pense n'est pas seulement la mare mais je vois tout ce qui pousse dans l'eau tout ce qui surgit de l'eau tout ce qui se pend sur l'eau et tout ce qui se reflète du ciel dans l'eau c'est ainsi c'est deux trois quatre ou cinq niveaux différents dans une seule image et cela qui inspire énormément mon action cette pièce appelée la clairière vous voyez je l'ai réalisé pour mon ami Pierre-Alain Chalier il y a déjà une quinzaine d'années lorsque Pierre-Alain Chalier m'avait parlé une première fois de son souhait de vouloir acheter ce château qui se trouve à côté de son village où il avait passé son enfance et je lui avais dit que si jamais tu l'achètes je vais te faire une installation dans le parc nous avons donc réalisé cette pièce dans un morceau de forêt vraiment on dirait presque vierge j'avais découvert une très belle petite clairière et j'avais tout de suite l'idée de réaliser une pièce dans cette clairière là lorsque j'avais commencé mon travail avec la nature j'étais dans un tout petit village en en Haute-Pavière vraiment entouré de paysans j'avais pratiquement aucun aucun contact avec d'autres artistes ni encore des galeries des musées etc donc j'étais vraiment complètement seul et c'est là j'avais décidé d'abandonner donc l'aventure et de travailler tant avec la nature et donc une évolution bon là je commençais tout de suite à louer des terres chez des paysans autour de mon village parce que je voulais faire vivre mon art je voulais que mon art devient une part de la nature et ainsi que j'avais donc réalisé un certain nombre de installations du stade plutôt de plantation dans plusieurs coins autour du village jusqu'à une vingtaine trentaine kilomètres plus loin autour du village avec des arbres des arbustes des fleurs etc dès le début je savais que tout ce que je vais faire je vais le photographier c'est ainsi que j'ai commencé tout de suite à photographier bien au début je n'avais aucune idée parce que je n'avais aucune idée de la photographie je m'avais acheté un petit livre de poche pour apprendre au moins la connaissance de base concernant donc la photographie et avec ce petit bouquin j'avais tout de suite commencé à photographier tout d'abord on arrive là très peu après je me suis dit que la nature est bien sûr en couleurs donc j'avais tout de suite après rajouté la couleur et ainsi au fur et à mesure les choses de la photo se sont développées le long des années quand j'arrive quelque part je n'ai aucune idée préconçue mon travail consiste toujours de réagir sur les sur la nature du coin et sur les possibilités tout ce qui existe tout ce qui pousse la lumière la topographie etc etc et c'est avec ces données je développe une idée chaque fois très précisément sur un site très précis choisi une de mes installations les plus récentes sont mes travaux réalisés en Espagne et là j'avais une invitation pour travailler dans une très belle région avec énormément de variétés de genets je crois qu'il y a 27 différentes variétés de genets donc je me suis dit si tu vas y aller tu vas y aller quand la floraison des genets est au maximum je me suis trouvé devant un mur de pierre d'une petite chapelle du moyen âge et j'avais découvert sur le mur dans les pierres encore une trace d'une porte ancienne laquelle a été refermée il y a déjà quelques centaines d'années j'imagine mais j'avais encore un peu vu et j'avais décidé de remarquer avec des petites fleurs de genets la forme de l'entrée dans cette chapelle voilà une installation une autre installation était de faire vivre une très belle touffe de genets avec donc des tiges de pin plantées dans le genet et en fixant des petites touffes de genets le long des tiges j'avais donc fait une sorte de soleil de genets donc c'est la lumière de genets kinstallique comme je l'appelle en allemand donc c'est le soleil du genet donc ainsi j'avais célébré si vous voulez le genet comme tel dans cette belle région j'habite dans notre pavé dans une maison en bordure d'un petit village avec une belle vue dans les montagnes et là je suis cognitivement dedans avec la nature j'ai toujours affaire avec tout le temps tous les matins je cours une demi-heure dans la forêt derrière et puis ma source d'inspiration c'est la nature autour de chez nous là-bas quand je vois tout ce qui se passe autour du globe concernant la situation de la nature c'est extrêmement grave la nature est exploitée et détruite et empoisonnée autour du monde mais ça c'est un côté l'autre côté c'est ma petite vie personnelle à côté et ma vie et mon art a besoin d'enthousiasme sinon je ne pourrais pas travailler donc pour chaque pièce, pour chaque installation, pour chaque toile je dois avoir une envie extrême et un enthousiasme très particulier ça c'est ma petite vie personnelle à côté du désastre de la nature autour du globe il faut bien séparer les deux tout le monde C'est bon.